Merci. Je voudrais d'abord remercier Sophie Didier et toute l'équipe de l'IFAS de m'avoir invitée ici à Johannesburg et plus encore à Soweto pour vous parler du rôle de l'histoire et non pas de la mémoire dans les débats actuels sur le Grand Paris. Alors je suis d'autant plus heureuse d'être ici que je vais vous parler d'un sujet qui va vous paraître totalement exotique, qui va vous paraître extraordinairement complexe. Mais je vous rassure, aux yeux des Parisiens eux-mêmes, le débat est actuellement tellement embrouillé que personne n'y comprend rien. Pour introduire mon exposé, je partirai de deux précisions. Deux précisions déontologiques et méthodologiques. Histoire et expertise. Je dois dire que dans cette affaire, j'ai porté deux casquettes, ou j'ai joué deux rôles, sur lesquels vous pourrez peut-être m'interroger. Je suis une historienne professionnelle, je travaille sur Paris et ses banlieues depuis fort longtemps. Et comme historienne, mon travail est de produire un récit aussi vrai que possible, qui donne un sens à la diachronie. Rappeler les faits, exhumer les archives, lutter contre l'amnésie. C'est mon métier d'historien. Or, il se trouve que cette histoire du Grand Paris, je l'ai faite en partie sur une commande publique. C'est à la demande de Pierre Mansart, adjoint de Delanoé, chargé de la question du Grand Paris, que j'ai d'abord dirigé un séminaire, animé des débats, puis produit un livre qui résume Paris-Banlieue, l'ensemble des relations entre Paris et ses périphéries depuis, disons, la naissance du département de la Seine, c'est-à-dire la Révolution française. J'ai ensuite... Et ce livre a été financé par la ville de Paris. Ensuite, en 2010, j'y reviendrai, à la demande du comité d'histoire de la ville de Paris, on nous a demandé, nous, les historiens professionnels, de célébrer ou de rappeler ce qu'avait été l'annexion qui avait permis à Paris de s'agrandir en 1860. J'ai donc un double rôle dans cette affaire historienne, mais en même temps experte qui fait une sorte de public history, d'une histoire qui répond à une demande directement politique. Première distinction. Et vous pouvez vous demander si cette histoire a été instrumentalisée, si j'ai rencontré des barrières, etc. Deuxième distinction, histoire et mémoire. Je crois que dans les débats que nous avons eus jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment distingué dans le vocabulaire histoire et mémoire, qui sont deux récits différents, produits de façon différente. Je ne reviens pas sur la mémoire, dont il a été longuement question, qui pour moi est la part subjectivement fixée du passé par les individus, mais je pense qu'il y a un saut méthodologique par les groupes. La mémoire collective, que nous cherchons tous à atteindre par ailleurs, me paraît un concept difficile à manier et difficile à documenter. Donc, je dis très clairement que dans cet exposé et dans le travail que j'ai fait sur le Grand Paris, j'ai fait de l'histoire, c'est-à-dire j'ai tenté de replacer les débats actuels dans une moyenne durée de l'histoire de l'agglomération parisienne. J'ai tenté de lutter contre l'amnésie absolue, l'oubli absolu, qui affecte l'effet des années 60, 50, chez les responsables même, les fonctionnaires et la haute administration. Donc, j'ai fait un travail d'histoire, de récits historiques, qui n'avait pas du tout vocation, comme parfois la mémoire me semble-t-il, à créer une quelconque identité collective, d'autant que, dans le sujet qui m'intéresse ici, c'est-à-dire le Grand Paris, il n'y a évidemment pas de mémoire collective du Grand Paris, puisque le Grand Paris n'existe pas. Il y a des mémoires multiples, plurielles, de Paris, absolument éclatées, fragmentaires, des mémoires multiples, fragmentées, éclatées, des banlieues, mais la mémoire du Grand Paris, que certains chargés de communication tentent de créer, ça n'existe pas. Donc, je vais essayer d'éclairer d'abord, à grands traits, les spécialistes me pardonneront, d'éclairer à très grands traits le débat aujourd'hui. De quoi parle-t-on quand on s'intéresse au débat sur le Grand Paris aujourd'hui ? Alors, j'aborderai quatre points, rapidement. Aujourd'hui, c'est essentiellement la question de la gouvernance, c'est-à-dire un débat sur les aspects politiques, de la répartition des pouvoirs, au sein de l'agglomération. Deuxième point, ce débat est bloqué depuis qu'il a été relancé par une série de rivalités politiques et géopolitiques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le jeu droite-gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Troisième point, ce débat me paraît bloqué aussi pour des raisons qui tiennent à des représentations issues de la longue durée. Et enfin, ce débat est bloqué parce que ça reste un débat technico-politique qui ne touche que les élites et qui n'est absolument pas une question qui touche aujourd'hui l'opinion publique. premier point, évidemment, on ne voit rien, premier point, non, mais ça, c'est de ma faute, ce n'est pas de la vôtre, la question du Grand Paris aujourd'hui, et je résume, là, vous allez venir voir, c'est la question de la gouvernance politique, c'est-à-dire, c'est la question de la création d'une forme de communauté urbaine qui associerait la ville de Paris, Paris-Centre, Paris-Intramuros, Paris à l'intérieur du périphérique, avec les communes denses, anciennement industrielles, anciennement urbanisées de la petite ceinture de l'ancien département de la Seine, les géographes, les sociologues ont discerné une zone qu'on appelle la zone dense et l'idée de créer un Grand Paris, c'est de trouver une forme de communauté urbaine, de politique, de gouvernement politique de cet ensemble qui n'a pas de gouvernement commun, puisqu'aujourd'hui, Paris est gouverné par le maire de Paris et les gens qui vivent autour sont sous la tutelle de centaines de maires, de centaines de communes, des départements et de la région. Pour dire, pour reprendre une formule qui n'est pas de moi mais de Pierre Bécouche, le territoire vécu, le territoire économique n'a pas de représentation politique. Et je me limiterai à cet aspect dans mon exposé, d'autant que tout le monde convient que le Grand Paris économique, le Grand Paris urbain, le Grand Paris, des projets d'aménagement, il est en train de se faire. Les acteurs publics et privés sont en train de le réaliser et classiquement, on a un retard des structures politiques. Et on peut se demander pourquoi, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, Londres a un London County Council depuis 1889, il y a un Grosse-Berline depuis 1920 et Paris est resté bloqué dans une structure de ville centralisée. Cette question, comme je vous l'ai annoncée, est rendue extraordinairement compliquée par une série de rivalités politiques et géopolitiques. S'oppose sur cette question l'État, le président Sarkozy, qui a pris le dossier depuis 2007, pour qui la question de la région capitale est du ressort de l'État. Classiquement, en France, les questions parisiennes sont des questions d'intérêt national. Ce, malgré les lois de décentralisation qui donnent une bonne partie des pouvoirs d'aménagement, de transport, etc., aux structures locales. Une série de rivalités géopolitiques, vous avez sur cette photo une partie des acteurs, le maire de Paris, Bertrand Delanoé, Pierre Mansart, l'adjoint qu'il a nommé pour se charger du dossier d'abord des collectivités territoriales d'Île-de-France puis aujourd'hui du Grand Paris, socialiste, ex-communiste, Jean Polluchon, le président de la région, socialiste, et le pire ennemi de Bertrand Delanoé sur ce dossier. et derrière, un certain nombre de grands élus, de grands féodaux de la banlieue parisienne. Donc, on a une opposition à la fois droite-gauche, la plupart, tous ces élus locaux étant socialistes, donc l'État ne gouvernait pas la droite contre les élus locaux de gauche, et des rivalités très fortes entre la ville de Paris, le maire de Paris qui est lui partisan de la zone dense et le président de la région qui dit le Grand Paris c'est la région. Plus un certain nombre de responsables de grosses communautés urbaines, Patrick Brausec, etc., qui considèrent qu'ils ont des fiefs et qu'il ne faut pas y toucher. Les élus s'appuyant sur leur légitimité qui en France est très forte et les élus des communes s'appuyant sur la résistance de la carte des communes héritées des paroisses de l'Ancien Régime. D'ailleurs, ça me permet de passer à mon troisième point, l'incapacité de la capitale à se doter d'une structure métropolitaine tient en partie à des raisons qui tiennent à une histoire en longue durée des rapports centre-périphérie dans la constitution du territoire national. Historiquement, Paris est considérée comme la ville des révolutions. De 1789 à la commune, Paris a une histoire très agitée qui incarne l'histoire nationale, mais Paris est la ville des révolutions, même si la ville a été gouvernée par la droite, par les conservateurs, de 1947 à 2001. Paris est une ville qui a fait peur très longtemps au pouvoir central et qui d'ailleurs n'a pas eu de maire, de maire élu de 1795 à 1977. S'y ajoute une représentation héritée, elle aussi, que j'appellerais Paris est le désert français. pendant longtemps, les décideurs ont pensé que Paris était un espèce de monstre, une trop grosse ville qui mangeait la substance du territoire national. représentation complètement fantasmatique, popularisée par un géographe qui s'appelle Jean-François Gravier, mais qui a eu un énorme succès chez les aménageurs qui n'ont cessé de tenter d'affaiblir Paris pendant très longtemps. Il est certain que l'ensemble de ces représentations inscrites dans la longue durée jouent encore un rôle dans le débat d'aujourd'hui. Enfin, j'ajouterais qu'il s'agit aujourd'hui d'un débat technique qui concerne la classe politique francilienne exclusivement, les fonctionnaires, les décideurs, les architectes, les urbanistes et les élus. Ce débat n'a pas du tout été approprié par l'opinion publique, malgré les efforts de certains élus parisiens, Pierre Mansa, par exemple, pour en faire un débat public. Deuxième point, l'historique, comme je veux replacer tout ça dans la diachronique, je vais faire un historique du débat. Deuxième point, donc on revient en arrière après le débat aujourd'hui, 1961-2001, une question occultée, une question dont on ne parlait pas pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce que la réforme de 1964 qui a modifié la carte des départements et la création des villes nouvelles sous l'égide de Paul de Louvrier pendant la Ve République du général de Gaulle a bloqué le débat complètement. Tout le monde considérant que, enfin tout le monde, tous les aménageurs, considérant que la création des villes nouvelles et le redécoupage départemental et la création d'une région de France résolvait la question de l'administration et de l'aménagement de la région capitale pour l'éternité. Le tout d'ailleurs pendant que les métropoles de province, les villes de province se dotaient de communautés urbaines. Et donc des années 60, la réforme des villes nouvelles ces années 60 jusqu'à 2001, ça a été une question complètement occultée. deuxième aspect, ce blocage repose là encore sur une série de représentations partiellement mythologiques, largement déformées, mais qui forment le substrat du débat. On a l'idée, subsiste l'idée de Paris, petite capitale très dense, ville du pouvoir et de la richesse, ville lumière, entourée par une banlieue qui est depuis sa naissance au moment de la révolution industrielle française, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIXe siècle, qui reste considérée comme industrielle, dangereuse et le mythe de la banlieue rouge, the red belt, reste très fort malgré sa disparition. On est donc pendant deux siècles, XIXe, XXe siècle, dans une situation assez étrange, d'ignorance mutuelle entre les élus parisiens et les élus des communes de banlieue qui ne se parlent pas, qui n'ont pas de lieu commun de délibération politique et qui n'ont aucun projet d'aménagement en commun. Et ce qu'on appelle le périphérique, l'espèce d'autoroute circulaire qui entoure Paris reste une barrière. Une barrière administrative, une barrière à l'intérieur c'est Paris, à l'extérieur ça n'est plus Paris, une barrière physique, alors aujourd'hui ça change, mais essayer de franchir le périphérique à pied ou en vélo, donc ça reste une barrière et une barrière mentale. un documentaire de Tavernier sur la banlieue s'appelle Au-delà du périphérique, donc ça reste une barrière extrêmement forte qui maintient à l'extérieur de Paris la stigmatisation très ancienne des banlieues. Alors c'est le mythe de la banlieue rouge a disparu, mais la peur des banlieues a été remplacée récemment par la peur des émeutes qui se produisent régulièrement dans les logements sociaux construits pour la classe ouvrière dans les années 60. Donc on était dans une situation d'ignorance et de mépris respectifs avec la question du Grand Paris n'était posée qu'à la marge par des marginaux. François Mitterrand a demandé à Roland Castro qui est un architecte et un politique un peu marginal de lancer la mission Banlieue 89 où Castro a sorti un plan mirifique où il était question d'installer le palais de l'Elysée et le siège du Premier ministre Matignon de les installer à la Courneuve et à Sarcelles d'installer les bâtiments les plus prestigieux dans les banlieues les plus stigmatisées et ce projet n'a pas été réalisé. Donc il y a un débat mais qui est un débat des architectes et des urbanistes Castro Cantal Dupas Portes-en-Parc Yves-Lyon qui lancent des débats sur le Grand Paris mais qui n'atteignent absolument pas ni les politiques ni l'opinion publique. Troisième temps le débat sur l'agenda des élus locaux 2001-2008. Alors là le climat change d'abord 2001 c'est la victoire de la gauche à Paris or depuis la libération depuis les années 45-47 c'était la droite qui dominait Paris donc c'est une victoire symboliquement et politiquement extrêmement importante 2001 on est en pleine crise économique en pleine crise des banlieues alors on y était déjà depuis les années 80 mais elle prend des aspects plus aigus et on abandonne le graviérisme Paris contre la province parce que on commence à réfléchir en fait à la compétition mondialisée internationale entre les métropoles et donc cette vision mondialisée rend complètement obsolète la vision franco-centrée du territoire dans ce contexte la ville de Paris en 2001 le Delanoé que je vous ai montré tout à l'heure prend une initiative d'apparence technocratique mais en fait très révolutionnaire il nomme le Pierre Mansart le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure il crée une nouvelle délégation qui s'appelle l'adjoint chargé des relations avec les collectivités territoriales d'Île-de-France derrière ce vocable neutre et technocratique c'est l'adjoint chargé de réfléchir à la question du Grand Paris démarche extrêmement prudente souterraine on fait des colloques on réunit des commissions nanana je résume parce que je suis en retard finalement et c'est une démarche horizontale c'est pas top down c'est pas bottom up c'est les élus le milieu les technocrates entre eux Pierre Mansart va créer un syndicat alors pas tout de suite mais je résume un syndicat d'études qui s'appelle Paris Métropole qui au début n'a pas beaucoup de succès dont vous avez la carte ici c'est à dire tous les élus municipaux départementaux nanana de droite et de gauche qui veulent participer à ce syndicat peuvent y participer dans un premier temps c'était un lieu de réflexion maintenant c'est un lieu un syndicat d'études mixtes qui peut initier des coopérations territoriales Paris-Banlieue ce qui est ça vous paraît très bizarre nouveau et donc depuis 2001 on a des projets communs d'aménagement entre le 18ème 19ème 20ème arrondissement Pantin-Aubervilliers entre Paris-Sud-Est et le Val-de-Marne etc ça c'est la carte du syndicat Paris-Métropole qui maintenant rassemble quand même à peu près 190 élus de toute nature dont des élus départementaux c'est une structure qui met ensemble les pires ennemis ceux qui sont absolument d'accord sur rien mais qui se disent qu'il faut quand même trouver un lieu pour discuter ces élus parisiens ont fait appel alors ça c'est excusez-moi ça c'est un exemple de projet qui est sorti du syndicat Paris-Métropole c'est le projet d'aménagement nord-est parisien qui s'appelle évangile c'est à dire que ça c'est le périphérique l'idée c'est de faire du périphérique peut-être une zone de circulation douce peut-être pas mais de mettre de la verdure et surtout de franchir le périphérique de faire des quartiers nord-est parisiens une unité avec les communes de l'approche banlieue donc ça c'est un exemple de ce qui se fait maintenant qui est très actif qui est les grands chantiers de Paris et donc les élus ont demandé aux historiens de faire l'histoire des rapports Paris-Banlieue qui était complètement inconnu et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai produit Paris-Banlieue conflit et solidarité ce qui a permis de rappeler des faits qui étaient complètement oubliés ou occultés qu'il y avait eu un département de la Seine qu'il y avait eu un conseil général de la Seine qu'il y avait eu de 1781 à 1964 un département de la Seine qui avait associé dans un même conseil général des élus parisiens et des élus banlieusards et cette structure avait géré l'agglomération sans le dire de la révolution en 1964 donc on a rappelé que le Grand Paris alors que personne ne s'en souvenait la question avait déjà été posée et elle avait même été déjà résolue dans des formes particulières qui étaient celles de la République parlementaire des années de la Troisième République et de la Quatrième République donc nous avons fait de l'histoire pour permettre de comprendre le présent Quatrième point au pas de course parce que jusqu'à présent le débat dont je vous ai parlé c'était concerné les élus locaux départementaux régionaux municipaux parisiens banlieusards tout ce monde là se disputant pour savoir qui est-ce qui allait diriger le futur Grand Paris la ville de Paris la région les départements non, non, non changement de paysage politique avec le retour de l'État 2008-2011 d'un débat d'où il était absent notre président n'a pas pu être absent d'un grand débat national donc en 2007 il a lancé une première piste lors du fameux discours de Roissy mais c'est en 2008 qu'il a dévoilé ses projets qui étaient d'une part de faire de la question du Grand Paris une question nationale dans un schéma classique dans les représentations politiques françaises Paris c'est la ville capitale c'est la ville du pouvoir donc c'est un débat national et donc en France aujourd'hui un débat national ça veut dire c'est Sarkozy qui s'en occupe puisque nous sommes dans un système d'hyper présidentialisation donc le président de la république a lancé deux choses le la consultation internationale sur le Grand Paris de 2008 où on a demandé à dix équipes d'architectes préalablement choisies d'imaginer la métropole du 21ème siècle et de l'après Kyoto développement durable évidemment donc les dix j'ai pas le temps de m'y étendre ont produit des projets portes en parc un métro au dessus du périph Grimbac transporter la ville jusqu'au Havre en suivant la Seine Castro organisait l'équité urbaine en paysageant les grands ensembles nanana et Yves Lyon optimisé l'existence je pourrais vous montrer ils ont tous fait des très beaux dessins les dix équipes ont rendu leur copie en 2009 et Sarkozy a pérennisé l'atelier international du Grand Paris qui existe toujours en 2011 deuxième deuxième décision du président Sarkozy créé enfin instauré un secrétaire d'état au développement de la région capitale je n'ai pas le temps de peser les mots mais chaque mot est pesé 2008 donné à un monsieur qui s'appelait Christian Blanc qui était chargé de faire le Grand 8 le Grand Transport autour de Paris et donc de créer un immense métro donc il a fait un projet Christian Blanc et son équipe ont fait un projet qu'on appelle le Grand 8 qui relie les clusters et les universités dans une sorte de métro ultra rapide qui par ailleurs s'opposait terme à terme au projet que la région était en train de fabriquer au même moment qui s'appelait l'Arc Express donc on s'est retrouvé avec deux projets le projet de la région le projet de Christian Blanc Christian Blanc en plus fumait des cigares qu'il faisait payer par la République donc il a été renvoyé par ailleurs il a été renvoyé non pas parce qu'il fumait des cigares achetés par la République ça c'est une plaisanterie mais parce que il se prenait pour de l'ouvrier et le couple Nicolas Sarkozy et Christian Blanc tentait de reproduire le couple de Gaulle de l'ouvrier des belles années technocratiques de la 5ème République ce qui dans une République décentralisée depuis les lois de fer de 82-85 n'est pas possible donc Christian Blanc on lui avait donné un rôle au sens d'un acteur absolument impossible à jouer aussi autoritaire fut-il donc les cigares ont permis de l'évacuer tout ça n'a pas empêché en avril 2010 le vote de la loi sur le Grand Paris société du Grand Paris voté par notre Assemblée nationale la gauche a voté contre et on s'est retrouvé dans une situation un peu absurde avec deux projets de Grand Métro celui de la région celui de Christian Blanc et il a fallu remettre de l'argent et des experts pour fusionner les deux projets c'est en train de se faire donc ça vous donne une petite idée de ce que seront la dessert de transport en 2025 avec une grande traversée nord-sud qui traversera Paris je ne m'y arrête pas dernier point dernier point le rôle de l'histoire retour sur l'annexion de 1860 dans ce contexte où clairement l'État et les élus locaux se disputaient la mainmise sur le débat du Grand Paris avec quand même il faut le noter un échelle du passage en force de l'État le président de la République feignant d'ignorer les rapports de force issus de la décentralisation s'est heurté malgré son volontarisme à de grosses difficultés suivi d'ailleurs de la défaite de la droite au municipal de 2008 et au régional de 2010 mais en même temps il ne faut pas caricaturer parce que dans le système politico-médiatique français seule la parole présidentielle donne à la question du Grand Paris un impact national et international et c'est quand il a lancé la consultation internationale des architectes que le débat est sorti du cercle des experts franciliens dans ce contexte retour à l'histoire on nous a demandé c'est-à-dire la ville de Paris nous a demandé une chose étrange qui était enfin qui pouvait paraître étrange qui était de célébrer l'anniversaire de l'annexion de 1860 le 150ème anniversaire en 2010 inutile de vous dire qu'en 1960 on n'avait rien célébré du tout comme quoi les anniversaires toujours se sont demandé pourquoi on célèbre un anniversaire je résume sous Haussmann Napoléon III Paris était une toute petite ville grande comme ça en 1860 Haussmann décide d'annexer les communes suburbaines et donne à la ville de Paris sa taille quasi définitive parce qu'à part le bois de Vincennes le bois de Boulog et la zone en 1925 Paris est une des rares capitales qui a trouvé sa taille actuelle en 1860 donc on nous a demandé aux spécialistes d'Haussmann etc on nous a demandé de célébrer l'anniversaire de l'annexion des communes de banlieue et de 1860 ce qui paraissait assez étrange parce que c'était considéré comme un épisode négatif traumatique pour les communes qui l'avaient vécu et Haussmann et Napoléon III Haussmann était considéré comme une espèce de destructeur du vieux Paris et Napoléon III un abominable tyran donc les historiens ont fait leur travail qui était de contextualiser relativiser et nuancer et nous avons et nous avons montré que l'annexion de 1860 avait permis d'urbaniser des petits villages de leur apporter des équipements et la modernité nous avons montré que ça permettait aux travaux d'Haussmann du Paris centre d'atteindre les banlieues on a montré qu'on avait fabriqué de la ville avec des faubourgs que le métro avait permis alors pas de desservir les banlieues mais que tout ça ça s'accompagne du réseau du métro qui permet d'unifier la taille de Paris le foncier etc donc que c'était plutôt une entreprise alors il s'agissait pas de voilà les héros de Napoléon III remettant au préfet Haussmann le décret d'annexion tableau d'Yvon au musée Carnavalet qui est la chose officielle donc on a fait une exposition on a fait un colloque il va y avoir un site web donc nous avons montré que c'était certains régimes autoritaires Haussmann est un homme n'est pas vraiment un homme de discussion enfin mais il discute avec les lobbies il discute avec les industriels il discute avec la commune de la Villette qui ne veut pas de l'annexion on a montré que ce pouvoir autoritaire avait négocié par exemple négocié le recul de l'Octroi qui était la grande question qu'il avait fallu 20 ans pour que l'annexion se fasse que c'était certes la décision d'un régime autoritaire mais c'était pas du tout un coup de force que ça avait été globalement une opération positive qui avait permis de faire de la ville avec du rural alors certes notre rôle n'était pas de dire une nouvelle annexion est possible aujourd'hui surtout pas mais d'expliquer dans quel contexte elle avait été raisonnablement menée sans léser les intérêts concernés et après 20 ans d'hésitation personne ne nous a mis des bâtons dans les roues on a dit ce qu'on a voulu on a montré ce qu'on a voulu sauf les seuls à avoir voulu contrôler le travail des historiens c'est le service de Com de Delannoy de la ville de Paris parce que les expositions parisiennes s'accompagnent d'immenses affiches 4 par 3 sur tous les deux co-bus enfin de abribus et donc on a eu des discussions là c'est vrai le politique tentait enfin le politique les communicants qui guident aujourd'hui la parole des politiques tentaient d'intervenir sur ce qu'on disait nous on voulait que cette exposition s'appelle agrandir Paris parce que c'est de ça dont il était question et agrandir Paris ça faisait très peur donc il y a eu des discussions sans fin ils voulaient que ça s'appelle construire la ville faire de la ville et finalement nous l'avons emporté et il y a eu des affiches 4 par 3 sur les murs de Paris avec agrandir Paris mais en dessous de 1860 conclusion il est clair qu'aujourd'hui la situation institutionnelle est complètement bloquée les communes les départements les communautés d'agglomération la région ont tous des pouvoirs qui subsistent l'empilement le millefeuille l'empilement administratif des structures subsistent chacun revendiquant la légitimité la ville de Paris disant c'est autour de moi que doit s'organiser le grand Paris la région disant le grand Paris c'est moi les communautés d'agglomération parlant d'un grand Paris en marguerite qui permettrait de dessiner les contours des communautés d'agglomération bref s'y ajoutent aujourd'hui deux structures la société du grand Paris créée par la loi d'avril 2010 maître d'ouvrage du super métro qui est obligé de négocier avec la région ville de France le trajet du futur super métro s'y ajoute aussi encore l'atelier international du grand Paris pérennisé dont on ne sait pas très bien à quoi il sert mais qui va passer de nouvelles commandes et enfin le syndicat Paris Métropole qui chemine tout doucement en attirant un nombre croissant d'élus de droite et de gauche je pense qu'une partie du blocage politique vient du fait que le projet n'a pas de porteur charismatique Pierre Mansin qui est le leader politique du projet ne veut pas jouer ce rôle c'est pas sa personnalité c'est pas sa culture politique il veut pas jouer ce rôle et d'ailleurs c'est pas de l'ouvrier c'est pas Haussmann c'est pas de l'ouvrier évidemment c'est pas un technocrate c'est pas un grand commis de l'état c'est un élu qui vient du parti communiste mais de toute façon par ailleurs on peut penser qu'un tel type de personnage serait aujourd'hui complètement obsolète décalé par rapport à l'histoire c'est aussi ce que l'histoire peut rappeler un de l'ouvrier aujourd'hui c'est pas possible Haussmann c'est pas possible et peut-être que la démarche prudente et consensuelle et participative de Pierre Mansat est la seule possible il n'empêche que la question reste cantonnée dans la sphère politico-administrative et que l'opinion publique l'ignore à peu près totalement quel a été le rôle de l'histoire dans cette affaire rappeler rappeler les possibles déconstruire les représentations replacer tous ces débats dans une histoire longue de la métropole l'ignorance des faits les plus récents n'importe quel haut fonctionnaire de la ville de Paris c'est à peu près pourquoi on a construit le château de Versailles mais il s'est absolument pas plus quand on a construit les grands ensembles il s'est à peine quand on a construit les villes nouvelles les années de l'expansion des temps glorieux sont tombées à la trappe et donc on a des gens sans mémoire le rôle de l'histoire aussi a été de rappeler la mémoire fracturée entre Paris et la banlieue et quel rôle elle peut jouer aujourd'hui dans la non-construction du Grand Paris nous avons un rôle modeste qui n'est pas politique mais qui est de peut-être permettre aux politiques dont c'est le rôle de prendre leur décision en connaissant un peu mieux le passé je vous remercie je vous remercie à la fin je vous remercie Sous-titrage FR ?